... On n'a jamais vu un président avoir un gouvernement aussi corrompu que le vôtre. Ouais, non, non, il n'y a pas d'être gentil, c'est la réalité, c'est la réalité. On n'en veut pas être la retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans ? On n'en veut pas... On n'en veut pas être la retraite publique. Les scélérats, vous avez vu ? Pour un peu, ils meurent. Eh oui, monseigneur, c'est le peuple ça. C'est comme ça le peuple. Bravo, démission ! 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 Je vais pas démissionner, je vous rassure. Je vous rassure, ça n'arrivera pas, faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave ! Il y a un journal de droit, Jean-Jacques Bourdin, qui m'a traité de reine des salopes. Parce que moi je crois que c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est obligé d'être sinistre, et je pense qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est la fin de vos pages politiques ce soir. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire ! Une femme politique féministe prend le micro sur scène et commence son discours, alors qu'un militant depuis la salle lui crie « mal baisée » pour l'interrompre. Alors elle fronce les sourcils, elle le reconnaît et lui dit « ben oui, mais la faute à qui, camarade ? » Il y a un livre, la démocratie, le grand moment démocratique qui est le nôtre, celui de cette élection présidentielle. Allez, santé les jeunes ! Ah ma bouche est trop loin ! Hubert a toujours été traiteur. Tiens mon fidèle ! Ah bon merci seigneur Huppert ! Salut Manuel, ça va ? Tout va bien ? Non, c'est mon passeport. Je fais accélérer un peu mon passeport. Allez ! Bonne finale ! Jean Lassalle, le seul candidat qui refile son portable à tout le monde. Je dois donner mon téléphone parce que tu dois me l'envoyer. Envoie-moi, parce que ça c'est mon portable déjà, par SNL, c'était coordonné. Et il est le seul candidat qui ne fait pas de selfie, mais dès... Je veux qu'on fasse un selfie. Allez ! Je veux qu'on fasse un selfie. Allez ! Portez à la présidence, je vous promets que les lois nôtres n'ont pas... A dégâcher ! Il n'est pas adopté, je vous signale mes chers camarades. C'est un joli nom, camarades ! Mes chers collègues ! J'ai eu l'occasion de vous recevoir récemment avec l'ensemble des présidents, des comités de bassin, et même de déjeuner avec vous. Donc, oui, osez le dire ! Vous l'avez caché à vos collègues ! Ne compromettez pas monsieur Sauvadet ! Il n'y a pas de honte à cela, vous savez ! Nous sommes en République et nous pouvons travailler conjointement au service de l'intérêt général. Et d'ailleurs, je confirme que je n'ai pas l'intention de faire 30 ans de politique. Vous pouvez garder les images en archive. Ça marche ! C'est pas sérieux. C'est pas... c'est pas bien. Donc... Arrêtez, arrêtez un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc... Votre amendement... Excusez-moi, j'ai peu dormi, donc... Madame Brulbois... Arrêtez. Donc votre amendement, il est déjà satisfait puisque la redevance... Non, désolé ! Roselyne, éclairez-nous deux secondes parce que vous avez fait quelques conseils des ministres. Pourquoi dès qu'il y a deux centimètres de neige quelque part en France, ça marche pas ? Ah oui, je... Oui, c'est souvent comme ça, quand il manque deux centimètres, ça marche pas. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues... Quelquefois vous vous dites, ah ben je l'avais pas su... Si je l'avais su, je serais venu... Pour cet événement uni... Vous pouvez dégager un peu la pièce... Madame Chirac... Madame Chirac... On va l'encore avec... Les deux... Est-ce que l'humour corésien passe en premier ? Et madame Sophie dessus... Vice-présidente chargée de la communauté de permettre... Donc c'est un cadeau de bonne augure pour exaucer les vœux de celui qui va le recevoir. Je vais peut-être le petit coup d'œil... Et celui-ci, il faut t'en prendre. Oui, c'est le... Pierre, Pierre. Il y a des brochettes... Il y a des brochettes... Il y a des brochettes... Il y a des commentaires... Il y a des commentaires... Donc, merci beaucoup d'être ici. Eh... Je n'ai pas choisi le premier. Bonsoir. Comment vas-tu ? Je vais vous prendre une photo ? Je vais vous prendre une photo ? C'est Standala. Non ! C'est Standala. Ah non ! Oh ! Sauf que... Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Il se débrouille très bien tout seul. Spectacle de fin d'année à la Providence. Emmanuel Macron a 15 ans. Il brille sur scène dans la comédie du langage de Jean Tardieu où il incarne l'épouvantail. Par cette course constante et invariable dont il ne s'écarte et ne se détourne jamais est assurément la plus vive et la plus belle image d'un grand monarque. J'appelle, c'est le nouveau roi soleil. Il a les amenés de Versailles devant lui. Il y a Poutine, il y a Trump. La dernière, c'est quand il a invité 140 440 à un dîner à Versailles hors caméra. Donc, je vois très bien où il est. Il est plus vers l'argent. Et il a quand même dit à Jean-Pierre Pernault l'autre jour que les riches n'avaient pas besoin de président. Ça veut dire quoi, ça ? C'est la première fois que j'entends ça. Les riches n'ont pas besoin de président. Alors, c'est les pauvres qui ont un président. Ils ne s'en occupent pas beaucoup non plus. Et ça, ça vous choque ? Ah bah oui. C'est la première fois que j'entends ça. J'en ai vu des présidents de la République. Quand François Hollande dit ça n'est pas le président des riches, Emmanuel Macron, mais c'est le président des très riches... Il a raison. Je pousse vraiment à rompre le silence. C'est formidable. Quelque chose est en train de se passer. Vraiment. C'est elle qui a amené Macron là où il est. Oui, bah lui, il est homo. Il est homosexuel. Non. Macron. Il n'est pas là le patron. J'ai pas pour l'idée que je suis duplice. Que j'ai des vies cachées ou autre chose. Non seulement c'est désagréable pour Brigitte. Et je m'assure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement... Habilement, il use de l'humour et ne tombe pas dans le piège de laisser entendre qu'il puisse être honteux d'être considéré comme homosexuel. Vous auriez pu être plus francs et faire comme dans les cours d'école me traiter de pédé. Tu vas la fermer. Ah non. Non, c'est pas possible. Deux mois, vous dire. Ça suffit. Je pense que tout ça doit s'arrêter très vite. Les réformes que nous sommes en train de faire en ce moment... ... 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